Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 en tant que chauffeur de car et pas n'importe quel car, aujourd'hui nous sommes en Irizarry 8 les amis et on se retrouve juste après l'intro pour transporter nos passagers et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 pour une nouvelle vidéo ensemble on est aujourd'hui en Mercedes Travego, oui, la toute dernière version, la version je ne sais plus quelle année c'est, 2017, 2016, je ne sais plus exactement et donc on se retrouve aujourd'hui pour un transport de passagers, aujourd'hui nous allons prendre la place d'un chauffeur de car et nous n'allons pas prendre ce véhicule, je voulais juste vous le montrer, mais on ne va pas rester avec celui-là on va prendre le véhicule dont je vous ai vraiment beaucoup parlé, je pense, la dernière fois il s'agit, pardon, de l'Irizarry 8, nous allons le prendre d'ici quelques instants pour la simple et bonne raison que déjà, il est très sympathique et également parce que celui-ci, oui j'ai défoncé des trucs en roulant celui-ci, j'ai un petit bug encore à corriger, regardez, les fenêtres sont totalement noires du coup, en vue intérieure, on n'y voit rien que je vous montre ça, hop, voilà, on n'y voit pas grand chose, sinon l'intérieur ressemble à ça j'ai un mode graphique aujourd'hui que j'ai installé qui m'a été recommandé par l'un d'entre vous qui est le Natural Vision Remastered, voilà, voilà, que dire d'autre, je ne sais pas, c'est déjà pas mal ok, on va continuer, alors on va s'avancer un peu par là, non, erreur, j'oublie toujours, je vais me mettre avec cette vue tiens, elle est sympa, elle est trop stylée cette vue, c'est un truc de malade et j'ai appris plein de choses encore aujourd'hui les amis, donc on va s'avancer jusqu'ici alors là il va buguer je pense, et changer de repaint, je ne sais pas, il m'a fait ça tout à l'heure parce qu'en fait je l'ai, voilà, c'est ça, je l'ai installé une livrée, et qui ne veut pas marcher elle marche quand je suis de loin, je ne sais pas encore, je ne maîtrise pas encore tout sur le jeu donc voilà, c'est un peu normal, donc le voilà, l'Irisary 8, qu'on a vu un peu la dernière fois dont on a parlé la dernière fois, et qu'on va utiliser donc aujourd'hui voilà, il est vraiment très très sympa, très bien fait également, donc ça c'est plutôt pas mal et vraiment c'est un véhicule qui est très très sympa, moi il y en a beaucoup vers chez moi parce qu'ils sont fabriqués en Espagne, ce qui n'est pas très loin de là d'où je viens, je sais que j'avais même reçu, enfin, bon bref, non peu importe et je sais qu'ils ont des partenariats vers chez moi, tout ça, je sais que le basque au bondissant qu'on a utilisé comme repaint dans une vidéo ferme bus, on a beaucoup, le, comment dire, 8 bus, on a également beaucoup, voilà donc on va monter et je vais vous expliquer comment ça marche aujourd'hui parce que c'est vrai que je ne voulais pas montrer la dernière fois pour les camions, je vais vous le montrer aujourd'hui et jusqu'au bout parce que c'est encore un peu plus compliqué pour ce type de véhicule parce que c'est vrai qu'au final, je me rends compte que sur YouTube, il y a plein de vidéos mais il n'y a personne qui explique comment ça marche, il faut se débrouiller et je galère vraiment moi, donc je pense que maintenant je sais un peu, ou en tout cas pour ça je sais je vais vous l'expliquer donc première chose, et avant qu'on y aille, vous devez avoir installé, bon, tous les modes qui sont nécessaires, ça quand vous allez installer le Rush Transportation, qui est le mode pour gérer un peu tous ces transports de camions, bus, tout ça voilà, là, il y a le ripen qui est encore changé vous allez devoir installer des modes, enfin, voilà, il faut ça que vous respectiez tout ce qu'on vous demande d'installer en plus et tout ça donc il y a le Rage Plugin Hook notamment, et quand vous ouvrez ce Rage Plugin Hook avec la touche F4 vous avez d'abord ce console qui s'affiche donc là, la première chose à faire, c'est Load Plugin voilà, vous faites Tab quand vous avez le bon truc et là, vous tapez Raj, non, iPhone espace, Raj Transportation, pareil, Tab, et vous validez moi, je ne vais pas le faire, parce que j'ai déjà fait, sinon je ne serai pas là et ensuite, il faut que vous, alors je vais remettre l'affichage, hop, voilà il faut que vous fassiez F9 et ici, vous validez, enfin, vous passez Statut à On et ça vous affichera donc le, ce, ce, enfin, tous ces véhicules sur la map, etc. vous pourrez venir les chercher pour accéder à la partie bus et car, donc il faut être, euh, attendez, hop voilà, il faut être dans un bus ou dans un car, donc là, bon, on a un bus devant un car ici aujourd'hui, on va être en car, une autre fois, on sera en bus on a plein d'autres choses également, j'ai à vous montrer, donc on refera des cars une autre fois parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer dessus bon, c'est pas ça que je veux, donc F9 pour le menu Transportation et là, on va aller dans Bus & Coach, hop, et on va lancer une ligne donc là, vous voyez, il y a la partie, la partie intercité, euh, interurbaine si vous voulez la partie, euh, voyage et euh, une partie urbaine normalement qui est peut-être intégrée à l'intercity, je ne sais pas exactement donc là, nous, à savoir qu'aujourd'hui, donc on va faire une de ces lignes-là euh, je ne sais pas trop, euh, Los Santos Airport on va faire ça je sais pas du tout à quoi ça correspond ou Banner Hotel Mais il se banque Arena écoutez, on va faire, euh je sais pas, peu importe en fait donc voilà, et là, vous avez sur le le petit, euh, sur la minimap, en fait ou sur la map, vous avez tout le trajet qui s'affiche, vous allez avoir vos arrêts au fur et à mesure, etc. Donc là, vu qu'on est sur, on a pris le mode voyage donc on va avoir un départ et une arrivée donc ça va être plus simple mais, euh, mais voilà j'ai pas mis le, pour info, hein, j'ai pas mis le, euh, le, comment s'appelle-t-il ? Est-ce que c'est ici qu'on tonte ? Ça a l'air d'être ici donc là aussi, j'ai installé encore plein de modes, hein, que vous voyez un peu ici on a un petit Mercedes SMP3, bon, le voile VFH qu'on avait déjà vu, euh, Mercedes SMP4 dans le coin, je dois avoir aussi un Renault Premium euh, voilà, j'ai installé plein plein de trucs pour que ça soit encore plus sympa je sais pas si on les voit bon, enfin bon du coup, le, le truc commence vraiment à être, à être très sympa alors, il faut que je me modifie un petit truc, juste non, c'est pas ça que je voulais faire dans mon volant alors ça, c'est la touche, fermez la parenthèse, hein, pour ceux qui utilisent ce mode, si vous cherchez euh, voilà, j'ai essayé de vous donner toutes ces petites astuces au fur et à mesure parce que vraiment, vraiment je trouve ça terriblement dommage que les gens ne le ne le présentent pas sur YouTube parce que c'est c'est un bazar terrible quand on, quand on débute alors, j'ai pas encore, évidemment, remplacé tous les véhicules, hein, je ne compte pas forcément le faire non plus mais, euh, voilà, changer quelques trucs quand même alors, ça va être toujours très chiant, ça, comment il, euh, on passe pas de vitesse alors, je vais peut-être pas y aller comme un gudin non plus, mais voilà donc là, c'est à 3 km d'ici le départ, donc on va y aller tranquillement je vais faire avec ça donc là, euh, d'ailleurs, on voit un Volvo qui passe eh ben, le Premium, il est là ils sont à vide c'est fou parce qu'il n'y a pas de feu ici et je dois sceller le passage à tout ce monde une petite Clio 4, ici, voilà voilà, tout ça, c'est des modes que j'ai installés, j'en ai encore plein, hein je pense qu'on va se taper un peu l'incruste histoire d'arriver à passer quand même, hop, là, ça va passer comme ça allez, là, je vais appuyer un peu parce que je veux pas gêner tout le monde trop longtemps donc j'essaie de remplacer les véhicules qui sont les plus présents, bah, vous voyez, il en reste plein, hein et au bout d'un moment, on manque de véhicules après pour remplacer, donc c'est un peu relou aussi c'est relou ça, t'avances pas devant c'est quel bouton déjà c'est pas celui-là merde ah 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 non, 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 non je suis pacifique, monsieur il a compris que là, je faisais le malin, mais non non, 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 on va pas trop faire le malin non plus donc voilà j'ai des repaints, Flixbus, Webus, tout ça à vous montrer dans d'autres vidéos mais on le verra plus tard je vais essayer de voir si je trouve quelqu'un qui est prêt à faire également un repaint pour celui-ci ça serait plutôt sympa il m'a refait le côté, lui il m'a refait le côté, regardez l'arrière, on va corriger ça, regardez donc là, on a soit le native trainer qui se trouve en en faisant deux fois F4 soit le simple trainer qui est celui que j'utilise qui est celui-ci, qui est un peu plus simple que je vais utiliser pour mettre le véhicule pour le réparer je vais pas le mettre en god mode, mais je vais le réparer ensuite, je vais garder la minimap, donc je vais pas faire ce que je voulais faire je vais l'enlever, mais on va la garder voilà donc dans ce mode, on va en parler un peu plus aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a pas vraiment parlé je vous ai plutôt parlé de l'idée générale du concept dans la dernière vidéo donc là, on va en parler un peu plus c'est pas possible, j'ai envie de te klaxonner tu vas encore me casser la gueule et regardez-moi ça tu m'étonnes que je te klaxonne euh, oui voilà, donc vous le voyez en bas à droite, il y a la gestion du fuel donc du carburant vous devez vous arrêter de faire le plein etc, donc ça c'est très bien fait il y a des bugs de véhicules, celui-là on le voit pas bien de loin c'était pour le montrer du doigt mais du coup il faut que je baisse pour le ah, celui-là enfin bon ils spawnent un peu tard, je sais pas c'est un truc, peut-être un problème à corriger parce que des fois je les installe sur des slots qui sont pas faits pour et tout ça, du coup ça crée des bugs donc je vais voir celui-là, il va falloir que je le remplace peut-être ah non, celui-là aussi, ça lui fait ah ah, intéressant donc je sais pas trop on va croiser également mince non, pas là mais voilà, j'ai des repaint des trucs à vous montrer j'en ai plein plein mon sac à dos donc je vous montrerai tout ça au fur et à mesure au fur et à mesure des vidéos de ce qu'on va faire voilà, le LSPDI, le rescue mode, le MS tout ça on va pas le faire de suite parce que c'est quelque chose quand même que je connais pas très bien j'ai besoin de... voilà, je veux pas me lancer parce qu'actuellement je... je maîtrise pas assez aussi bien le mode que les... le fonctionnement dans la vraie vie donc voilà, j'attends un peu puis j'aimerais bien être accompagné pour ça de quelqu'un qui connaît donc je sais pas trop je vais voir, je vais réfléchir euh... il faut que je tourne ici mais je n'y vois rien alors attendez parce que je crois que j'ai une touche qui n'est pas celle-là qui serait celle-là du coup hop nickel et là hop, la petite vue cinématique comme ça là pour... toujours des plans stylés ça alors je vais revenir dedans parce que sinon je vais faire des conneries donc pour nous c'est vert hop je la mets deux petites secondes de temps en temps parce que c'est quand même sympathique de se balader à cette vue elle est stylée quand même là ça devra avancer devant ça a avancé devant c'est très bien ok il y a donc 1,16 km avant le départ et ensuite on va donc voilà récupérer nos passagers et faire le trajet comme prévu donc là l'arrêt numéro 1 qu'on voit sur la minimap à savoir que vraiment enfin je sais pas vous regarderez entre la précédente vidéo où j'avais juste euh... le natural vision attendez qu'est-ce que c'est que j'ai comme plugin euh... non j'avais le visual 5 pardon maintenant j'ai le natural vision remastered en plus du visual 5 qui sont compatibles euh... et vraiment je trouve euh... je trouve vraiment super sympa graphiquement maintenant c'est euh... c'est assez magnifique donc dites moi ce que vous en pensez si vous trouvez en regardant la précédente si vous l'avez pas encore vue allez la voir et celle-ci euh... est-ce que vous voyez la différence etc ça peut être sympa hop ce qui est du monde oui mais on peut passer euh... hum... non c'est vraiment super sympa toutes les ombres les reflets tout ça c'est vraiment euh... c'est impressionnant parce que vraiment dans les modes graphiques sur ce jeu il y a des trucs c'est fabuleux c'est impressionnant les résultats auxquels ils arrivent euh... faudra qu'on roule sous la pluie un jour c'est... c'est... c'est vraiment impressionnant aussi j'ai pas encore essayé avec ce mode mais je sais qu'avec d'autres par exemple il y a des trucs vraiment euh... vraiment géniaux et voilà un petit lion city à 37 voilà plein de choses sympa comme ça j'ai coupé le son du... du... du portable parce qu'en fait on est... on est quand même en mode... en mode histoire quand on fait ça il faut savoir que ça sonne tout le temps en mode histoire c'est impressionnant parce qu'ils veulent nous faire avancer dans les missions et toi quand t'es en train de le jouer tranquillement à ton petit mode c'est un peu relou donc je vous conseille de couper ça hein vous allez hop vous l'ouvrez vous allez dans paramètres profil et là vous vous mettez en silencieux quoi c'est vraiment euh... la base vous avancez ? merci voilà et là je peux utiliser cette vue pour vérifier vu que j'ai pas de rétroviseur voilà petite astuce donc on est bientôt arrivé on peut si vous voulez s'arrêter faire le plein comme ça on va voir un peu comment fonctionne le mode ah bah il fait demi tour ah non il rentre ok alors je sais pas de quel côté on est censé faire le plan sur celui-là ça serait sûrement de l'autre côté d'ailleurs on va voir on va voir donc là gas station donc là on peut tout gérer de l'extérieur je sais pas de l'intérieur je sais pas si on peut gérer de l'extérieur parce que je vais aller voir alors peut-être avec le menu non hop alors on peut ramasser bidons alors est-ce qu'on a un... est-ce que c'est ça voilà on peut on peut remplir les bidons et faire le plein avec les bidons avec ce... ce truc donc je sais pas exactement comment ça marche ah ! qu'est-ce que je vais ? qu'est-ce que je vais ? ah non là tu m'en vides par terre là c'est pas bien ça je sais pas exactement comment ça marche avec ça mais je sais que... ah ça l'a peut-être fait en faisant ça peut-être qu'il faut juste rester à côté je sais pas exactement je ne sais pas non c'était juste à enlever en fait moi je sais pas on va repartir on peut faire donc le plein par contre ici en vie intérieure ça vous l'aurez compris en sélectionnant le nombre de... de litres voilà ok et on peut laver le véhicule également ok donc là-dessus nous on a pas besoin de voir plus on va y aller hop alors là je voudrais juste voir s'il y a personne pour ne tuer personne et vous voyez que quand même ça rend vraiment génial quoi d'un point de vue visuel c'est vraiment fabuleux c'est fabuleux c'est vraiment magnifique avec ce mode graphique et puis à côté de ça on peut quand même faire des choses assez sympa c'est pas parfait c'est pas voilà on n'a pas un truc qui est irréprochable en terme de simulation évidemment c'est un truc assez simplifié mais vraiment il y a plein de possibilités qui sont extrêmement bonnes je vais m'arrêter quand même j'allais passer à l'orange donc là voilà on avait la Mace Bank Plaza ou je sais pas quoi comme départ donc là on va y passer on va récupérer les passagers et les amener à l'hôtel non c'était je sais plus à quel c'est qu'on avait pris en je sais plus où est-ce qu'on voit peut-être là cancel the current line I don't want to cancel the current line certainly not également oui parce que je le dis je crois que c'est correct si tu me l'avais dit de désactiver je crois en bas à droite ce que j'avais écrit le rich plugin hook machin machin je sais je l'ai fait mais j'ai eu un problème et j'ai recopié un fichier par dessus par dessus les paramètres que j'avais enregistré juste avant de lancer là et c'était ici l'arrêt d'ailleurs du coup j'ai j'ai perdu ça mais dans l'idée je l'avais fait donc je pense que c'était bien ici l'arrêt donc on va se mettre au bord voilà je mets pas totalement en face histoire que je puisse descendre parce que voilà on se retrouve déjà un peu devant oh qu'est-ce que tu fais toi c'est pas bien ça je le calme juste un peu voilà là on peut travailler en principe ah ça c'est le problème avec GTA t'as toujours des trucs tu t'y attends pas donc à ce moment là ici je sais pas vraiment ce que je dois faire en fait qu'est-ce que c'est que je dois faire ? F9 bus je sais pas si je dois juste repartir ou quoi on va voir ça on va essayer de repartir ça ah oui voilà c'est ça d'accord on était pas bien sur le sur le trigger ou je sais pas on était pas bien détecté comme étant à l'arrêt donc là left shift plus S donc c'est ce que j'étais en train de faire mais ça marchait pas et là la porte s'ouvre on peut récupérer les passagers controls H 0 je sais pas ce que ça veut dire ça en bas à droite ah on a eu warning bah écoutez d'accord mais j'ai personne qui monte malgré tout ah d'accord il faut que je réappuie ça le fait monter et là je refais ok donc il faut l'appuyer plusieurs fois et donc là on peut y aller ok donc voilà à suivre les amis si vous aussi vous utilisez ça donc là on va peut-être pas passer par là voilà je vais regarder le comment je peux faire pour éviter de faire un demi-tour ici c'est pas terrible et on va tourner à droite et encore à droite ça sera mieux donc là ça a tombé de la nuit et la nuit tombe parce que là faire un demi-tour je vais gêner je vais bloquer un peu donc je préfère attendre voilà donc du coup vous mettez bien dans l'endroit jusqu'à ce que le message s'affiche et mâche gauche plus S le faire jusqu'à ce que tout le monde soit monté et un coup de plus pour refermer la porte et voilà les retardataires ça c'est magique quand même hein le passager qui traverse à la fin comme ça en courant c'est tellement réaliste un truc de fou voilà et on va repasser par ici comme ça on n'aura pas de soucis j'ai pas pensé et je vais me le noter en fait je sais pas si j'ai de quoi le noter là j'ai pas de quoi le noter bon c'est pas faut que je pense à chercher un un mode en particulier t'as cru que t'allais tourner ici toi ? putain mais l'idée de me mettre en cours t'es relou là je te jure celle-là bonjour madame je vais pas trop les dessus t'inquiète pas je me mets juste un peu sur le côté les gens ils ont peur dès que c'est moi qui conduis c'est pas juste regardez nous à notre arrêt là magnifique ah le coucher de soleil et couleurs donc là c'est très un peu trop peut-être contrasté au coucher de soleil mais voilà par contre je sais pas comment est le cycle de temps j'ai l'impression que ça va vite ouais je peux pas le c'est pas d'ici que je vais le régler hop c'est ici euh ouais mais de toute façon là cette hour of day using this ouais bon on va pas changer hop on est reparti et là vous voyez qu'on a on avait un épingle qui était doré tout à l'heure ou jaune doré cac à doigts maintenant il est jaune avec ce coucher de soleil ça fait un peu bizarre et voilà et voilà alors là c'est un peu trop loin pour que ça soit joli ces plans cinématiques et ça reste bien sympa et quand tu joues au volant et bien ça te change tout vraiment je trouve que c'est pas joli les vidéos qu'il y avait sur GTA parce que sur ce mode parce que les gens n'avaient pas la chance ah merde je pouvais tourner attendez on va y passer en 2 spi ouf j'avais pas vu que j'avais un feu différent euh on n'avait pas le volant du coup c'était que des coups de volant euh si vous voulez ça faisait comment je peux ça marche pas je peux pas passer au clavier avec ça bon ça faisait que des grands coups de volant comme ça en permanence du coup enfin ça fait bizarre c'est comme si vous jouez à ETS avec le clavier souris c'est pas top et du coup là de jouer au volant par contre ça change tout je trouve et là avec la nuit les amis mais me dites pas que c'est pas magnifique quoi avec les feux comme ça vous savez vraiment tout qui est magnifique petite clio 4 sur le côté machin voilà il y a encore des trucs que je peux ajuster peut-être ou quoi ou modifier mais voilà dans l'ensemble c'est déjà super sympa avec les feux c'est mieux je sais pas je sais pas comment je suis censé être ça c'est un peu fort quand même on va mettre comme ça ça donne quoi regardez-le lui aussi là avec ses feux comme ça il est sympa ils sont sympa quand même ces irisards ils ont un design très particulier ils sont vraiment un truc assez à eux mais ils sont vraiment très très sympa ça fait penser un peu au Marco Polo c'est pour ça que je prenais les Marco Polo sur 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 parce que je croyais qu'il faisait un peu penser aux irisards mais c'est les irisards qui m'intéressaient les Marco Polo j'en ai rien à faire ça faisait un petit lien qu'est-ce que tu nous fais oh la la ça met 3 plombs mais on peut plus passer vous voyez rien que vous klaxonnez il y a tout le monde qui réagit c'est impressionnant parce que ça le jour où on a ça dans n'importe quoi dans ETS ça devient génial le jeu quoi c'est des petits rires mais c'est impressionnant d'avoir ça tout le monde qui réagit tout ça c'est c'est vraiment génial génial voilà c'est pour ça que j'ai hâte vraiment de vous montrer plein d'autres choses sur la suite sur ce jeu avec tous les modes qui proposent des trucs c'est pas possible ça qu'est-ce qui nous fait lui écoutez prochain coup on va passer comme ça merde j'ai un peu trop tourné pire c'est que c'est pas passé à beaucoup hein bon du coup là on va passer comme on peut entre les deux c'est un peu étroit voilà histoire de passer parce que là je sais pas ce qu'il nous fait là ils sont en train de se faire pépons je sais pas ce qu'ils foutent franchement ah bah c'est vert hop la caméra tu te redresse toute seule ? non ? ok je te redresse hop et retourner à droite faut que je mette un truc pour les clignotants également ça fait partie de mes petites choses à faire voilà donc je vais faire rapidement vous inquiétez pas mais j'ai encore plein plein de choses à installer j'y ai passé j'ai passé vraiment énormément de temps je crois que la première vidéo si je prenais en compte que la première vidéo que j'ai fait sur le jeu et je vais en reparler d'ailleurs j'ai jamais passé autant de temps sur une vidéo impressionnant le nombre d'heures que j'y ai passé c'est énorme c'est énorme stratosphérique voilà mais bon avec plaisir parce qu'au final vous voyez là aujourd'hui je suis tout content parce que j'ai un super bon environnement j'ai un nouveau jeu en terme de enfin comment dire dans l'univers que j'aime voilà plein de choses totalement géniales et là on est presque arrivé on les on les amène en bord de mer ici là et c'est vraiment sympa quoi donc c'était une petite excursion aujourd'hui et c'est plutôt sympa quoi on peut devenir voilà on a pu devenir chauffeur outil la dernière fois on devient chauffeur de car aujourd'hui on saura encore autre chose la prochaine fois on pourra être pompier infirmier policier gendarme n'importe quoi vraiment plein plein de choses chauffeur de bus également puisque là j'ai parlé juste des cars vraiment plein plein de choses à faire dépanneurs postiers un nombre de trucs incalculables et géniaux et c'est ça qui est génial en fin de compte ce qui est bien dans ce jeu au final parce que s'il n'y avait que les véhicules ça serait pas suffisant mais dans ce jeu il y a en plus d'avoir de très bons modeurs 3D etc. il y a des très bons scripteurs et ça c'est quelque chose de fabuleux parce que il y a ça dans très peu de jeux des très bons scripteurs ou des très bons scripteurs avec en plus un jeu qui permet de faire des très bons scripts et donc voilà forcément c'est c'est génial donc là ils descendent il descend un peu à sa façon étant donné que bon on a quand même je sais pas si je peux repartir une fois que H L 0 tout ça je sais pas ce que ça veut dire en bas à droite ah ça ça doit vouloir ah d'accord mais je les ai là mes clignotants c'est génial c'est avec K et L que je peux les mettre on les voit pas très bien parce qu'ils ont pas dû être programmés sur ce véhicule mais ok donc après ça sûrement que je peux repartir parce que left shift s il ne me fait plus rien donc je pense qu'on peut y aller je ne sais pas non je peux pas avancer là je sais pas ce que je dois faire c'est ce que je dois faire c'est ce que je dois faire terminer la mission avec ça je sais pas exactement où vous dire la fin cancel c'est pour l'annuler je suis pas sûr qu'il faille l'annuler quand même on va pas aller jusque là mais il me reste une personne vous voyez pourquoi elle veut pas descendre elle quand je fais ce qu'il faut pour qu'elle descende elle descend pas c'est pas mince c'est ce que je voulais faire on ne sait pas ce petit bug ah d'ailleurs j'ai pas pensé mais c'est vrai que je me déçois un peu là parce que j'aurais dû y penser quand même j'aurais pu changer également de personnage pour être un peu plus adapté au véhicule quoi voilà on aurait pu être n'importe qui je sais pas ce qu'il ressemble à ah bah Andras il était pas mal là il fait bien au chauffeur lui mais voilà donc ça ça aurait pu être changé également j'y ai pas pensé mais voilà donc ce qui est possible c'est que lui ne soit pas bien dans la zone ou je sais pas je sais pas exactement bon pour le coup je vais annuler la fin de la mission ce qui est un peu dommage mais j'ai pas trouvé comment faire hop voilà et à partir de là tes requiments et bien dis donc qu'est-ce que tu me fais toi ? ah ou alors c'est à la fin on doit laisser le véhicule je sais pas non c'est bon alors ce que je vais faire les amis mince ah le temps de terminer avec vous ce petit tour, cette petite vidéo je vais juste nous faire respawn le véhicule qui est donc celui-ci que j'ai un peu fait respawn n'importe où je vous l'accorde hop voilà donc là on peut repartir tranquillement du coup hop euh ah non ça c'est pas ce que je voulais faire j'avais laissé les deux menus ouverts en même temps et du coup j'ai fait des bêtises bon du coup hop il y a une concentration jamais vue de 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 d'iriza 8 au mètre carré euh du coup qu'est-ce que je voulais faire ? qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire moi ? je ne sais plus ah oui je voulais enlever les hop enlever l'affichage histoire de terminer en beauté hop voilà n'est-il pas magnifique les amis ? bon après là je vois pas où je vais ah là là c'est mieux j'y vois un peu mieux déjà et je suis dans le sens interdit c'est terrible que des conneries celui-là que des conneries alors c'est pas ici c'est par ici qu'on a passé ? je suis pas sûr que ça soit fait pour les voitures pas certain de ouf enfin bon encore moins pour les bus puisque je vous dis pour les voitures pour les cars en l'occurrence d'ailleurs trop je vais repasser en vue intérieur parce qu'on y voit rien voilà c'est un peu mieux clairement c'est pas fait pour ah non surtout que ça redonne pas là-haut je pensais que ça y rejoignait mais pas du tout du coup en fait on est obligé de faire demi-tour quand on arrive ici hop voilà et donc là on va repartir et puis ça va être pour moi l'heure de vous quitter les amis vous quitter avec ce magnifique Irizar I8 qui est vraiment vraiment génial on reprendra d'autres véhicules un peu dans le genre dans d'autres vidéos à d'autres occasions mais voilà en attendant pardon les amis j'ai du mal cette fin je dis n'importe quoi en attendant je souhaite à tous un excellent jeu les amis vous retrouvez dans la description théoriquement les liens j'ai essayé d'être autant pédagogue que possible en vous expliquant toutes les choses comment on faisait pour utiliser ça j'espère que j'ai réussi parce que c'est quand même ce que j'ai voulu faire parce que c'est ce que je trouve manqué dans la plupart des autres vidéos également donc voilà j'espère que ça aura pu vous aider et puis on se retrouve dans un autre univers la prochaine fois pour de nouvelles aventures c'était Zenix et je vous dis à très très bientôt les amis ciao ciao